alors je vous ai mis je vous ai mis donc au téléchargement un point at n c'est ce sont des actions ce sont des scripts photoshop bon il s'agit d'un script que j'ai réalisé moi même et que je vous ai mis à disposition sous forme de fichiers sur un serveur et vous avez tapé juste dans un navigateur web vous avez tapé juste cette adresse la bit.ly script effet pochoir dans ps avec les majuscule où il faut les tirer là où il faut vous avez double cliquer sur le zip qui s'est téléchargé vous avez obtenu un point at n ou alors vous me dites que directement en téléchargeant ça s'est mis en point at n et vous n'avez pas du double cliquer sur le zip pourquoi pas on va voir si ça fonctionne espérons et on va aller dans photoshop maintenant alors dans photoshop on va aller chercher la fenêtre des scripts mais qu'on appelle maintenant les actions dans photoshop donc c'est dans le menu fenêtre actions alors est ce que vous avez parmi tous les dossiers qui sont là dans la palette actions est ce que vous avez quelque chose qui s'appelle effet pochoir quelque chose du genre oui ok ben écoutez vous pouvez le jeter à la corbeille dans le bas de la palette des actions en fait anciennement dans les anciennes versions photoshop on appelait ça les scripts et depuis quelques versions photoshop on appelle ça les actions parce qu'on fait la différence entre eux c'est ces choses là qui sont des macros des très simples à faire par l'utilisateur sans avoir de compétences en programmation nécessaire on fait la différence entre ça et les scripts programmés en javascript visual basic c'est autre chose maintenant dans photoshop ça se trouve dans le menu fichiers script donc voilà c'est pour ça que parfois je mets je parle du mot script j'utilise le mot script alors qu'en fait ce sont des actions quoi voilà c'est je sais pas si vous voyez donc anciennement ça s'appelait la palette des scripts mais maintenant il ya quelque chose de nouveau qui est apparu dans photoshop dans fichiers script ce sont des scripts programmés par des gens qui ont vraiment des compétences en programmation en javascript ou en visual basic et donc et on en trouve des gratuits sur le web qu'on peut installer dans photoshop des scripts comme ça mais par contre voilà ceci les actions c'est beaucoup plus simple alors vous avez jeté le dossier c'est un dossier qui a été fait par un stagiaire précédemment en fait donc pour simplifier les choses vous l'avez jeté il n'est plus dans la palette des actions et lorsque vous allez faire c'est chargé le point atn que je vous ai fourni bon évidemment il faut la savoir on l'a mis il faut avoir un peu d'ordre pour le charger dans la palette d'action vous allez dans le menu de la palette action et vous allez jusqu'à charger des actions ensuite vous naviguez jusqu'au dossier où là vous avez mis le point atn et vous sélectionnez point atn atn comme action évidemment c'est le raccourci et vous l'ouvrez et en principe il apparaît dans la palette dans la palette des actions un dossier qui s'appelle effet pochoir un dossier qui contient un script oui si vous double cliquez selon directement dans photoshop c'est bien aussi oui comme c'est bien fait ok ce script je l'ai fait dans la version française de photoshop il est probable qu'il fonctionnera aussi dans la version anglaise ce qui n'était pas le cas avant quand on faisait un script il ya plusieurs années dans une version photoshop française et qu'on voulait l'utiliser dans la version anglaise voilà le photoshop anglais ne retrouvait pas les noms des menus le nom des actions françaises et ça foirait mais je pense que maintenant ils ont résolu le problème et c'est ça passe le barrage des langues sans problème parfait bon ben ça c'est une première chose maintenant on va aller chercher une image pour tester le script le script qui comme vous vous en doutez fait un effet pochoir